Alors Loïc, on retente le coup ? Bah ouais, on va avancer doucement, voir jusqu'où on peut aller, par nos propres moyens, sans prendre le risque de se coincer, mais on va être un peu persévérant, les cartes de glace sont hyper encourageantes, donc on va essayer de passer, parce qu'on en a marre d'attendre, on a plus beaucoup de temps devant nous, parce que le timing est serré pour tout, pour avoir du temps pour faire de la séance, du temps pour faire des relèves, du temps pour arriver à temps pour le passage du Nord-Ouest, enfin tout ça, ça se retrécit comme peu de chagrin, donc si on veut avoir une chance de suivre tout notre programme, il faut un peu forcer le destin, tout en restant lucide, donc je sais pas, on y va, et puis ça va le faire. Une semaine après, on remet ça ? Voilà, mais ça n'a rien à voir avec la semaine dernière, la semaine dernière on avait une autre, on avait la vision des choses, de passer derrière un bois de glace, les cartes de glace, c'était hyper, c'était hyper bouché, hyper bloqué, il y avait du 9-10e, du 10-10e, sur des longues portions, là aujourd'hui il n'y en a plus, donc on peut imaginer trouver notre chemin là-dedans, donc voilà, on y va, et puis, et puis, si ça passe pas, on fera demi-tour, si ça passe pas, mais qu'on est assez loin, on pourra éventuellement atteindre un bois de glace, c'est une autre mentalité aujourd'hui, quoi, donc on va avancer, on a encore quelques jours devant nous pour tenter le coup, donc voilà, c'est maintenant. Si on pouvait avoir ça tout le long, ça serait bien. Mais là c'est la côte qu'on voit, le problème c'est qu'on est lâché au sud. Ouais, mais après si on longe la côte, s'il y a de l'olive comme ça tout le long de la côte, ça serait parfait. Ouais, il y a une bande encore là-bas. Voilà, on est à 100 mètres là en fait, hein, bah légèrement sur la droite, peut-être, parce que là la partie elle est un peu plus épaisse tout droit. A priori sur la droite plus qu'à gauche là, là si je vais comme ça tout droit, c'est pas mieux qu'à droite. Voilà, tu choisis, c'est pareil, de toute façon, à droite ou à gauche, ce qu'il faut éviter c'est le gros bloc qui est devant nous là. Donc toi tu restes à l'avant pour surveiller ? Bah là, il y a Johan qui est à la barre en fait, et il voit pas, le bateau il est assez long, donc avec les mâts on voit pas vraiment la pointe du bateau. Donc dès qu'il faut donner un coup de barre à droite ou à gauche, c'est mieux de le prévenir à l'avance quoi. Faut pas qu'on arrive trop vite sur des gros blocs de glace, ça pourrait abîmer le bateau. Et donc il faut prévenir suffisamment à l'avance, et lui donner des indications sur les gros blocs quoi. On espère qu'on va pouvoir passer dans de la glace pas trop épaisse quoi. Et ça la dernière fois, on n'a pas insisté parce qu'on pensait pas pouvoir passer. Et là c'est la seule solution, c'est d'essayer ça. Là on est relativement proche des côtes en fait. Ouais, bizarrement, le passage, il y a de l'eau libre près des côtes, mais il faut pas se faire coincer près des côtes. Donc c'est pas notre route quoi, si on va vers les côtes, c'est pas très bon quoi. Et les brises glaces, ils sont quand même plus au nord. Donc il faut essayer de rester pas trop loin du tracé des brises glaces aussi, au cas où on puisse passer derrière aussi. Ça peut être intéressant de voir ce que ça donne, la glace derrière un brise glace aussi quoi. Ouais, Fanch, t'as une idée là ? Ouais, mais droit devant ça passe plus là. Et après, il n'y a pas de droit devant ? Ouais non, c'est droit. Il est cassé là, regarde tout, regarde tout. Alors Captain, on a passé un premier bloc de glace. Il n'en reste plus qu'un millier, 1 000 ou 2 000, je sais pas, c'est dur à estimer. Non, c'est pas, c'est bien. On va croiser un convoi, donc un brise glace avec deux bateaux qui le suivent. Et on va essayer de voir, on a enregistré leurs traces là où ils sont passés dans la glace. On va voir si, quand on arrive dans de la glace par là où ils sont passés, on va voir s'il reste quelque chose. S'il y a un chenal. Donc voilà, on les voit là. Là, il y a de l'eau libre devant nous, mais ça va pas durer. Et on est tombé où c'est au vrai! Donc on va trouver ! Sous-titrage ST' 501